Bonjour mes stagiaires, on va voir avec vous toujours l'analyse financière et toujours la séquence de ratio. Vous savez toujours on recommence que la méthode ratio peut éclairer l'analyse sur la structure financière, les contraintes de gestion, le niveau de liquidité, l'efficacité productive et la séquence de l'antabilité d'exploit économique financière. Dans ce vidéo on va citer quelques ratios de liquidité. L'objectif c'est d'analyser la possibilité d'honorer les dettes à court terme. On a premier ratio accès circulant cette dette à court terme. Exprime l'état de liquidité générale c'est une autre présentation du fonds de roulement par le bas du bilan. Vous savez que le fonds de roulement de calcul c'est financement permanent moins actif immobilisé, c'est le haut bilan. Le bas bilan c'est actif circulant comme la naquesse d'être à court terme comme la ayane, pas c'est circulant. C'est là, c'est une autre présentation par le bas du bilan. Deuxième ratio c'est actif circulant, toute l'actif moins stock. Moins stock sur d'être à court terme, c'est la liquidité récente qui traduit mieux la possibilité de monailler les actifs à court terme en ignorant les stocks, souvent difficilement immobilisables. Dernière disponibilité, ça veut détruire sur l'actif sur d'être à court terme. Il mesure la liquide immédiate par rapport aux dettes à court terme. C'est aussi le meilleur indice de la capacité à honorer les dettes à échéance imminente. Merci de votre attention, n'hésitez pas d'abonner et de poser des questions.